Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour travailler vos arpèges d'accord et surtout pour les personnaliser. En jazz manouche on aime bien jouer les arpèges d'accord, dans le style de musique aussi mais en jazz manouche ça fait bien partie du style, notamment parce que dans le swing des années 30 c'est quelque chose de typique de monter et de descendre rapidement dans les phrases, de monter dans les aigus, enfin dans les grappes, donc de faire des phrases qui montent et qui descendent vite. Les clarinettistes font ça en permanence dans les années 30, enfin ils font beaucoup ça quoi, et on aime bien faire ça à la guitare aussi. Donc quand on arpège des accords de trois ou quatre notes, des accords mineurs ou des accords mineurs six par exemple, ça fait des phrases qui montent vite et qui descendent vite et c'est pour ça entre autres qu'on aime bien faire ça en jazz manouche. Les arpèges d'accord ça permet aussi de mieux coller harmoniquement parlant à l'accompagnement sur lequel on joue, mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça nous permet à la fois de bien coller harmoniquement, donc de jouer des notes qui vont bien avec l'accord qui est joué dans l'accompagnement, mais aussi de faire des dessins de phrase comme je l'ai dit précédemment, qui fonctionne bien et qu'on aime bien dans ce style de musique. Alors on va illustrer tout ça avec un accord de Gm. Quand on veut arpéger cet accord là, on peut arpéger un seul mineur tout simple. Ou en montant. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à faire, puisqu'on a en gros une note par corde, des fois un peu plus, mais souvent c'est une note par corde. Donc on peut pas faire d'aller-retour en fait. On est obligé de faire tous les coups vers le bas, ce qui n'est pas trop difficile lorsqu'on va vers les aigus, mais lorsqu'il faut remonter avec la main, donc aller dans les graves, c'est pas facile, il faut faire bas 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 en remontant les cordes. Bref, si on veut aller très vite c'est compliqué. On peut donc arpéger par exemple Gm6, c'est quelque chose qui se fait souvent en jazz manouche, beaucoup plus souvent que les accords m7. Donc seul m6, il s'arpèche comme ça. Je le refais. Et un peu plus lentement. C'est déjà beaucoup plus simple. En gros on fait tout le temps bas haut bas haut bas, sauf de temps en temps où on a deux coups vers le bas qui s'enchaînent, mais comme c'est pas systématique, c'est déjà un peu plus facile de faire ça rapidement. Là je travaille ces arpèges d'accords sur une seule position du manche, à un endroit donné, je fais pas de démoncher. Et pourtant en jazz manouche c'est quelque chose qui est typique. C'est typique notamment parce que Django le faisait beaucoup, pour lui c'était assez compliqué, comme il pouvait faire des mélodiques avec deux doigts et utiliser ses deux doigts pour plaquer des accords, c'était compliqué de faire ses arpèges sur une seule position, puisqu'en fait, ce genre de mouvement, il pouvait pas trop le faire. Bref, donc du coup le sol mineur il faisait plus comme ça. C'est quelque chose qu'on travaille en jazz manouche, de monter et descendre les accords en diagonale comme ça, et c'est typique du style, et assez souvent ça fait un son qui est pas exactement le même et donc on aime bien. C'est pas l'idée de cette vidéo, mais je vous montre quand même qu'on peut très bien descendre le sol mineur 6 comme ça, et c'est plus simple pour la main droite puisqu'on a exactement à chaque fois deux notes par corde. C'est un peu plus dur de faire ça rapidement puisqu'il faut travailler le démanché, mais ça fait partie de l'apprentissage du jazz manouche. Maintenant on vient au cœur du sujet. Ces arpèges d'accords là, assez souvent ils sont appris un peu bêtement et de façon mécanique sans forcément, enfin dans les élèves que je vois, sans forcément que ce soit un choix musical. Alors qu'on peut très bien se servir de ces arpèges là, les modifier un peu, on peut dire les customiser, pour qu'ils soient un peu plus personnels au niveau de la sonorité. Alors déjà, on peut rajouter des notes à cet arpège là pour qu'il soit plus facile à jouer. Je parle du sol mineur 6 avec des fois une note par corde. On peut rajouter des notes pour avoir à chaque fois systématiquement deux notes par corde. Donc par exemple, Là je viens de rajouter une neuvième ici, puisque c'est la note à côté de la tierce mineure, enfin une seconde quoi, et une quarte juste ici. Donc ça, ça me permet de faire mon arpège d'accords beaucoup plus vite. C'est toujours bas, haut, bas, haut. Donc en montant ou en descendant, c'est facile. Voilà, là je fais ça un peu mécaniquement sans trop y réfléchir, mais il faut essayer d'y réfléchir et de voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres notes, enfin est-ce que ces notes sont vraiment bien choisies. Personnellement, pour avoir testé différentes choses, moi je trouve que la neuvième elle marche bien sur un accord mineur, et je trouve que la carte elle sonne pas super, enfin elle sonne pas très manouche, et moi je préfère mettre une carte augmentée. Dans cette arpège d'accords là, je trouve que ça sonne donc un accord mineur 6 avec une dièse 11, une carte augmentée. Ça sonne un peu plus musique de l'Est, et je préfère cette sonorité en fait, donc ça sonne comme ça. Donc l'approche que je viens d'avoir, qui consiste à dire, c'est compliqué à faire à la main droite, donc je peux travailler des semaines, des mois pour avoir une super main droite et puis peut-être un jour y arriver à faire des arpèges mineurs hyper vite, ou alors je peux juste rajouter des notes qui sonnent bien avec mon arpège d'accords, ce sera plus facile à faire, et comme c'est moi qui choisis ces notes que je rajoute, ça personnalise mon arpège d'accords et ça sonne plus comme moi j'ai envie de l'entendre, cet arpège d'accords là. Là j'ai joué ça sur un sol mineur, c'est le premier accord d'un blues mineur en sol, et c'est un morceau qu'on joue souvent en jazz manouche, Django il fait une version qui s'appelle blues en mineur. On n'a qu'à suivre les accords de ce morceau là, le deuxième accord c'est donc un Do mineur. Alors Do mineur, on pourrait le faire ici mais on va rester au même endroit du manche, donc c'est ça la position Do mineur 6. Et donc l'arpège de Do mineur, c'est ça. Do mineur 6. Il y a une corde sur laquelle j'ai utilisé cette note, c'est celle-ci, et bien je vais rajouter, comme je suis sur la quinte du Do mineur, je vais rajouter la dièse 11, puisque j'aime bien cette sonorité sur les accords en mineur 6. Donc ça donne ça. Je peux rajouter la neuvième ici. Et si je veux pas aller chercher celle-ci, je peux très bien faire la tierce et la neuvième. Ok, donc c'est mon arpège mineur 6 customisé avec la neuvième et la dièse 11, appliquée à Do mineur. Vous remarquez que c'est très important de savoir où se trouvent les fondamentales tierces et quintes de nos accords, puisque ça nous permet de nous repérer, de savoir, enfin, de transposer ce qu'on a vu sur le G mineur, au Do mineur. Si j'ai compris que la neuvième, donc la note un demi-ton en dessous de la tierce mineure, elle fonctionne bien sur un accord mineur 6. Et je sais où se trouvent les tierces de mon arpège de Do mineur, je sais que juste en dessous, j'ai la neuvième. Je peux même la jouer ici. Les notes qu'on peut rajouter aux arpèges d'accord, ça dépend de la qualité de l'accord évidemment, donc là on a fait pour les accords mineur 6, mais ça dépend aussi du rôle de l'accord, ou plus exactement des accords qu'il y a avant et qu'il y a après, donc du rôle de l'accord dans la grille. Le dernier accord principal du blues en mineur, c'est un D7, c'est le degré 5 de G mineur. Des fois il y a un Eb7 de passage, mais nous on va juste s'intéresser au Reset. Donc le Reset, c'est ça la position de base, en barré. On peut la faire comme ça, comme ça, ou même comme ça. Bref, Reset il est ici, case 10. On va arpéger cet accord de Reset. Sur cet accord-là, moi j'aime bien rajouter soit une neuvième majeure, soit une neuvième mineure, une Eb9 on dit. Il y a la fondamentale, un mi-ton plus aigu, c'est la Eb9. Et ici, il y a une tierce, on peut très bien rajouter la tierce mineure, ça ferait entendre un espèce de mode de Ré altéré, qui contient la tierce mineure et la tierce majeure. Moi ce que je préfère faire, donc ça, ça sonne un peu plus moderne, on pourrait dire, je sais pas, plus jazz classique. Moi je préfère mettre la carte. Je m'arrête pas dessus, puisque c'est pas une note qui sonne super bien avec Reset, mais de passage, je trouve ça assez conventionnel et ça sonne tout seul. Bref, pour rajouter une note ici, sur cette corde-là, puisqu'on a qu'une seule note, je rajoute la carte. Donc ça fait ça avec la Eb9 et la quarte. Voilà, j'espère que vous avez compris l'idée. Je vais faire une improvisation en appliquant tout ça. Avant d'improviser, je vais pas faire ça sur toutes les qualités d'accord, mais c'est à vous de le faire. Arpigez vos accords et puis essayez de vous dire, mais est-ce que je peux pas simplifier cet arpège d'accord au niveau technique, en rajoutant une note qui va l'embellir. Voilà, alors ça va un peu dénaturer l'arpège d'accord. Si c'est un arpège d'accord majeur ou mineur, simplement, sans enrichissement, ça va un peu le dénaturer, l'enrichir et du coup le faire sonner un peu différemment. Ici c'est vraiment plus facile à jouer, je vous conseille plutôt d'aller vers des choses un peu plus faciles à jouer, pour pouvoir jouer vite plus facilement. Donc maintenant j'applique ça sur le blues en mineur justement, Sol mineur, Do mineur et Ré 7, et puis après sur coquette. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant sur coquette. Sous-titrage ST' 501 Voilà donc dans cette improvisation, j'ai essayé de beaucoup utiliser des idées que j'ai développées dans cette vidéo. typiquement les phrases à deux notes par corde, qui permettent de monter et de descendre rapidement. Et j'essaie au maximum de choisir des notes, soit qui sont dans l'arpège d'accord, soit qui en sortent, et qui ont une sonorité que j'aime bien. Vous trouverez sur ma chaîne YouTube et sur mon site Guitar Improvisation, des dizaines, des centaines de playbacks pour vous entraîner à improviser en jazz manouche, et pas que en jazz manouche. Vous trouverez plein de pages explicatives, il y a même des vidéos qui durent plus d'une heure, qui sont payantes, qui sont pas chères, et qui j'espère vous permettront de bien progresser à la guitare. C'est parti. Merci.